Bonjour Jean, on est donc sur Cockpit Studio, on est ravis de te recevoir, tu nous recevois dans tes bureaux, mais on est ravis de te retrouver ici dans Cockpit Studio, qui est un média qui veut montrer un peu l'histoire et les coulisses de la Formule 1. C'est une version qui est aussi disponible en audio, donc est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux aussi qui ne te voient pas mais qui t'écoutent ? Alors je suis Jean Alési, j'ai fait 201 Grand Prix, 5 années chez Ferrari, j'ai été champion de France de Formule 3, champion d'Europe de Formule 3000, qui est l'équivalent de la Formule 2. Tu as dit Jean, mais il n'y avait pas un prénom Giovanni ? Ah oui, alors en fait, moi j'ai été baptisé Giovanni, mais ça c'est, j'ai jamais utilisé ce prénom pour la course automobile, mes parents ils sont d'origine italienne, donc mon nom, enfin mon prénom de baptême c'était Giovanni. D'où t'est venue cette passion pour le sport auto ? En fait, moi j'ai grandi dans un garage, mon père a une carrosserie tout aujourd'hui en activité, c'est mon frère qui a repris le flambeau, mais mon père est toujours là, donc j'ai grandi dans des voitures en réparation, dans des voitures d'une époque, puisque je suis né en 64. Donc les voitures des années 70, c'était des gros moteurs, c'était des voitures qui aujourd'hui sont mythiques, et par exemple la Ferrari Daytona, j'en ai un grand souvenir, parce que quand j'étais petit, on avait un client qui avait cette Daytona, et je ne sais pas s'il avait un problème avec son garage, mais chaque fois qu'il rentrait chez nous, il y avait une rayure, donc il l'a mené assez fréquemment, et c'était une voiture qui pour moi m'avait marqué à l'époque. Et est-ce que tu te souviens de la première fois où tu es monté dans une voiture ? Alors j'ai eu beaucoup de souvenirs et beaucoup d'épisodes qui ont fait que ça ne se passait pas très bien, déjà parce que je n'arrivais pas au pédale, mais pas au volant, donc c'est les premières expériences que j'ai eu avec ma voiture, où je n'arrivais pas à combiner pédale et volant, mais c'est parce que j'étais vraiment petit, donc il y avait interdiction dans le garage, dès qu'on voyait le fils de M. Alési qui se baladait, il fallait faire attention parce qu'il était capable de faire démarrer la voiture et enclencher une vitesse. Et tu y allais ? Tu n'as pas fait une marche arrière un peu ? Voilà, c'est ça. Donc on avait fait une de mes premiers bons accidents, c'est que j'avais scotché la voiture de notre voisin qui était garé dans le parking, parce que j'avais fait une marche arrière et à l'époque, j'ai démarré, il y avait la marche arrière enclenchée, j'ai accéléré et puis boum, j'avais tapé. Et le père ? Mon père était assez virulent, mais bon, c'est des bêtises, c'est des enfantillages. Mais moi, il fallait tout le temps que j'essaye de faire démarrer la voiture, d'essayer de rouler avec. Tu vivais dedans, voire autant de voitures, ça te donnait envie de monter dedans. Voilà, voilà. Et donc après, tu passes au karting un petit peu, tu commences avec le karting, tu fais deux, trois saisons. Et comment tu t'es retrouvé après à rouler en Renault 5 ? Alors, c'est des années, des époques qui étaient assez sympas, parce qu'il y avait des promotions qui faisaient que la course ne coûtait pas trop cher. Et en même temps, il y avait des primes d'arrivée qui vous aidaient à continuer dans une filière. Et Renault, pour ça, était fantastique. Donc, il y avait la coupe Renault 5 qui permettait d'accéder ensuite à la formule Renault. Et avec les primes d'arrivée d'une course à l'autre, on arrivait à se payer la course. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et à ce moment-là, est-ce que tu pensais déjà à la Formule 1 ? Est-ce que tu disais, ça serait cool quand même que je puisse rouler en Formule 1, déjà au moment où tu étais en Renault 5 ? Alors, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que je suis quand même d'une famille modeste. J'avais mon camion, j'avais ma voiture à l'intérieur, la caravane. Je venais sur les courses. Pour moi, c'était une fête. J'allais faire de la compétition, mais j'étais satisfait de ce que je faisais. Donc, à 18 ans, j'ai fait la Formule Renault. Et ensuite, deux années de Formule Renault, toujours avec ma structure. Formule 3, donc là, la première année, je suis vice-champion. L'année d'après, je gagne le titre. Donc, au fur et à mesure que je montais dans la catégorie, je me rendais compte que ce n'était pas facile, mais que c'était accessible. Donc, voilà, un jour, je me suis retrouvé ici, au Paul Ricard, au volant d'une Tyrell. Et justement, un petit peu avant d'arriver au Paul Ricard en 89, tu fais la rencontre d'Edith Jordan, avec qui tu es champion de F2, c'est ça ? C'est ça. Le F3000, l'équivalent de la F2 aujourd'hui. En quoi il a été important, cet homme pour toi ? Alors, en fait, il a été très important pour une raison simple. C'est que cette catégorie, comme aujourd'hui, était la catégorie l'anticharbre de la Formule 1. Je venais de finir une année chez Hureka où ça avait été très compliqué pour des histoires d'incompréhension avec mon ingénieur. Donc, du coup, je n'avais pas fait une bonne saison. Et l'année 89, je n'étais pas vraiment sûr de courir. Je suis à Macao, je fais une super course. Et il dit, il le voit. Et il vient voir mon frère à l'époque, qui s'occupait de moi. Et il lui a dit, mais est-ce que Jean, l'année prochaine, est libre ? Josy, il lui a dit, écoute, pour le moment, on ne sait pas, mais on vient te voir en Angleterre. Et quand on est allé le voir, il nous a proposé un contrat pour faire l'année 89 avec lui. Et là, ça a été le début de mes succès, puisque je deviens champion. Et au mois de juillet, je rentre ici en F1 pour faire un seul Grand Prix. Mais je finis quatrième, donc du coup, ça m'a lancé. Comment tu as eu cette opportunité de faire ce premier Grand Prix ? J'étais en tête du championnat. En F3000 ? J'étais en tête du championnat de F3000. Mon sponsor, c'était Camel, puisqu'à l'époque, les cigaretiers ont aidé beaucoup de jeunes pilotes à courir. Donc, j'étais full Camel. Et la voiture, qui était sans pilote, puisqu'Alborito avait refusé de conduire la voiture, parce que lui, il était sous contrat avec Malboro. Donc, du coup, on me dit, bon, mais... Enfin, Ken Tyrell dit, il me faut un pilote pour une course. Ok, on prend. Et là, Eddie Jordan le contacte en lui disant, prends Jean. Je te le donne pour un Grand Prix. Et puis, j'en ai fait 200. Donc, un petit peu... Enfin, c'est pour ça qu'il a été important pour toi, Eddie Jordan. Absolument. Et il y a un moment donné, tu parlais d'une anecdote avec une perruque, il me semble. Ce n'est pas une anecdote. Eddie Jordan a une perruque. Donc, là aussi, la technologie a changé. Donc, maintenant, c'est rigolo de le voir, de savoir que, mais il gère ça très bien. Mais à l'époque, il gérait ça moyennement. Et donc, le grand jeu, c'était d'essayer de lui enlever ou de rentrer dans sa chambre sans taper, sans toquer. Et de temps en temps, il l'envoyait sans, ou en train de laver sa perruque dans le larveau, c'était... C'était ça avec récipitation. Avec récipitation, c'était assez sympa. Et donc, on parlait des sponsors Renault, il y avait aussi ELF. Et donc, ELF aussi aidait beaucoup les jeunes pilotes à l'époque français. Et il y avait une personne chez ELF, je crois, qui n'était pas forcément auquel tu pu... Enfin, il ne voulait pas trop que tu roules, il ne voulait pas t'aider, quoi. Alors, la vraie histoire, c'est qu'il y avait un volant, donc une compétition qui était payante. C'était une école payante. Mais il y avait 10 finalistes dont je faisais partie. Et sur les 10 finalistes, donc ils en prenaient 5. Ces 5-là avaient 10 tours chronométrés, 5 chronos, enfin 5 de chauffe et 5 chronos. Et le règlement disait que le tête-à-queue était éliminatoire dans les 5 chronos. Donc, on passe tous. Et le dernier à passer, c'est Eric Bernard, qui dans son deuxième tour au poussée, fait un tête-à-queue. Donc, je devais logiquement être le champion. Enfin, le champion. Je devais logiquement avoir cette bourse qui permettait de continuer. Bien sûr. Et là, le responsable à l'époque de Elf a dit non, non, je l'ai fait repasser. Et là, tout le monde a dit, c'est pas possible. C'était un règlement. Donc, il y a eu une grande délibération jusqu'à ce qu'on repasse. J'ai été moins vite qu'Eric Bernard. Donc, du coup, ils ont donné volant à Bernard et ça, ça nous avait énormément irrité à l'époque. Mais maintenant, avec le recul, c'est ce qui m'a motivé le plus à arriver où je suis arrivé à la fin. C'est cette personne-là, François Guitaire, qui était responsable du marketing chez Elf, c'est ça ? C'est ça, c'est ça, qui était un personnage très, très important pour les pilotes français et très écouté. Donc, pour moi, c'était, ça avait été vraiment un choc. Et tellement que, bon, en plus, il y a eu, ils se sont un peu, personne n'osait le contrarier. Mais mon père, quand même, il lui a dit, c'est pas normal que vous ayez fait ça. Il y a un règlement, il faut le respecter. Et là, une mauvaise phrase était partie en disant, Bernard chez Renault et allez-y chez Ferrari. Donc, c'est ce qu'il ne fallait pas dire dans le sens où on n'a rien dit et on est parti. Mais quelques années après, j'ai été chez Ferrari. Monsieur Guitaire était toujours vivant. Je suis allé le voir, j'ai dit, monsieur Guitaire, je voulais vous remercier parce que vous m'avez motivé. à ce que je sois chez Ferrari. Mais finalement, c'est une belle fin. Oui, bon, c'est pas une belle fin, mais c'est des épisodes qui, quand on est jeune, on peut être touché et coulé. Mais dans mon cas, j'ai été touché. Mais ça m'a motivé à être peut-être plus agressif, plus concentré. J'avais un objectif, quoi. Oui, bien sûr. Donc, c'était quelqu'un qui, tu vois, il avait pignon sur rue. D'ailleurs, les juges, il y avait ton père, Patrick També, Jean-Pierre Jarrier, Didier Péroni qui était avec une canne parce qu'il avait eu son accident avec la Ferrari quand il s'était envolé. Donc, il était avec toujours sa canne. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait aussi ? J'abouille. J'abouille. Bon, j'abouille, il ne disait rien. Alain, il n'était pas là. Et donc, c'était, tu vois, il y avait un vrai jury. Et c'est là que… Donc, tout le monde, tu devais donc… Enfin, ça devait être accordé pour toi, la bourse, finalement. Ah ben, bien sûr. C'était fait, tu vois, et tout le monde a dit, mais non, François, tu es gentil, mais il y a un règlement, tu vois. Parce que ce n'est pas sur invitation. Après, c'est sûr que la bourse, il la donne à qui il veut. Mais à ce moment-là, bon, il ne fallait pas qu'il y ait ce genre de règlement. Et puis, tu sais, on a attendu longtemps et tout. Ce n'est pas que je m'en veux de ne pas avoir été choisi. Mais peut-être que moi, là, mentalement, je n'étais pas libre pour me lâcher comme je m'étais lâché les cinq premiers tours. Ou lui qui a fait peut-être un tour, enfin, parce qu'il a été plus vite que moi sur un tour, pas sur la totalité des cinq tours. Bon. Mais, voilà. Tu arrives quand même ici en 89, en juillet, avec Tyrell. Donc, tu as l'opportunité de rouler en Formule 1. Comment tu te sens à l'approche de ce week-end-là ? C'est quand même un rentreur en France. Tu vas piloter une Tyrell. C'est ton premier Grand Prix. Comment tu te sens à ce moment-là ? Ah bon, comme je t'ai dit, je suis venu ici à l'intérim. Donc, personne n'était au courant. Maintenant, il y a des réseaux sociaux. À l'époque, il n'y en avait pas. Donc, je suis arrivé ici au circuit. Personne ne savait qui j'étais, où j'allais. C'était magnifique. Donc, j'ai un souvenir de ce Grand Prix qui était... sublime, pourquoi ? Parce que je regardais les Grand Prix, bien sûr, tous les dimanches. Et d'un coup, là, quand on était au feu rouge pour sortir, à l'époque, les voitures, en plus, on voyait bien les têtes des pilotes. Donc, je voyais les casques des pilotes que je voyais à la télévision. J'étais vachement content, vachement orgueilleux. Donc, je n'avais pas de pression du tout. Je savais qu'il fallait que je donne mon maximum. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des non-qualifiés aussi. Il y avait quatre pilotes qui rentraient à la maison le vendredi soir, enfin, le samedi soir. Il y avait les pré-qualifs ? Non, il n'y avait pas les pré-qualifs. C'était quatre pilotes qui n'étaient pas qualifiés, en fait. Les pré-qualifs, ils les ont fait en 90 jours. Et donc, bon... Je savais qu'il fallait vraiment être au maxi. Le circuit ici, je connaissais très bien. Donc, je me suis senti tout de suite dans le rythme. Et puis, la course après, par contre, c'était un truc de fou. Parce qu'au premier départ, il y a ce méga accident là, où il y a Gujelmin qui décolle. Donc, il retombe. Et moi, je mets un coup de volant pour éviter la voiture qui était sur le côté. Et ça me tord la biellette de direction. Donc, d'un coup, quand j'ai vu le drapeau, j'étais content. Parce que j'avais une roue pliée. On arrive sur la grille. Et il me change la biellette. Et puis, après, j'ai déroulé. Et avant ça, tour de chauffe, il y a eu un petit dérépétissement, un tour de chauffe, non ? Un petit piste ou... Non, 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 non. C'était pas dans la course, ça ? Non, ça, c'était qu'en fait, le premier tour poussé que j'ai fait quand je suis sorti. Je me suis fait un tête-à-queue à la sortie du double droite du bossé. Je fais un tête-à-queue tout seul parce que les pneus, ils n'étaient pas prêts. Ou j'ai été surpris par la puissance. Parce que, bon, bien sûr, c'était une F1. Et donc, je fais un 360, mais je ne touche rien. Et il y avait Berger qui était derrière, qui est allé voir Ken en disant, « Mais qui c'est celui-là qui conduit là ? » Parce que lui, il était sorti un peu peinard. Et puis, moi, j'avais tout de suite doublé. Et puis, je lui avais fait ce 360, quoi. Mais ça, c'était mon premier tour. C'est peut-être... Et donc, tu finis en quatrième. Et à l'époque, ça se faisait encore, mais tu roulais encore en Formule 3000. C'est ça. À ce moment-là, pour la saison 89. Et donc, Jordan te laisse l'opportunité de faire ce premier Grand Prix de Formule 1. Et tu fais la fin de la saison. Mais lui, il veut vraiment que tu fasses la fin de la saison. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que moi, le dimanche soir, j'ai dit Heidi, écoute, c'est fantastique. Vraiment, je te remercie. Tu m'as mis dans le team. Et voilà. Je n'ai plus envie de faire dans 3000. Et là, je me rappelle, il m'avait passé un savon en me disant, mais tu es un malade mental, tu me finis le championnat. Tu gagnes le championnat le plus vite possible. Comme ça, le plus vite possible, tu pourrais être dans la F1. Et donc, du coup, je lui ai gagné le championnat avec une course d'avance. Mais je n'ai pas pu faire au Spa, parce que c'était un clash avec une course de 3000. C'était le Mans, d'ailleurs. La course où je suis champion, c'était au Mans. Et il y avait un Grand Prix à Spa. Donc, je n'ai pas fait au Spa. Mais j'ai pu finir la saison. Et tu étais encore en compétition avec Eric Bernard. Et Comas. Alors, il y avait Bernard dans le championnat avec nous. Mais j'ai fini à égalité de points avec Comas, parce que la dernière course, je ne l'ai pas faite. Mais j'étais en bagarre avec eux. Donc, 90, tu fais ta saison complète en Formule 1. Et tout de suite, dès le premier Grand Prix à Phoenix, tu marques les esprits avec une course sublime. Tu finis 2e. Mais pendant ce Grand Prix-là, tu fais un dépassement, dont beaucoup de gens encore se souviennent, sur Ayrton Senna. Comment tu étais à ce moment-là ? Je crois que tu vas y passer. Alors, la saison, c'est une belle histoire, parce que c'était la première course de la saison. On fait une espèce de check-down à Silverstone. Donc, la voiture, je trouvais qu'elle marchait bien, tout. Et pendant 10 jours, j'étais parti aux Etats-Unis un peu en avance. Quand j'arrive au circuit, il y a le team qui me dit, tu es au courant du changement ? Je dis non. Elle me dit, on est en Pirelli. Ken, il a signé avec Pirelli au lieu de Goodyear. Oui, OK, d'accord, mais est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est des bons pneus ? Il me dit, oui, normalement, ça marche, on va voir. Donc, en fait, je découvre la voiture avec les Pirelli à Fénix, ce qui a fait que je ne me suis pas qualifié très bien. J'étais P5 et la pole, c'était une Minardi qui l'avait fait, avec Pierluigi Martini. Donc, bon, le départ, il est donné. Je fais un super départ, je passe en tête. Et là, pendant 30 tours, je m'étais vraiment barré. Et puis, il faut savoir que moi, ma Tirel, elle était une vingtaine de kilos moins lourde que les Ferrari ou les McLaren. Parce que, voilà, parce qu'ils avaient les V10 et les V12. Donc, moi, avec mon V8, j'étais un peu plus léger. Donc, en début de course, je pouvais être plus rapide. Mais après, dès qu'ils s'allégeaient, ils étaient mieux. Et surtout, Pirelli, donc, il y avait des super pneus de Calife. Et ils avaient une caractéristique aussi. Ils avaient un pneu qui faisait tout le Grand Prix. Mais on n'avait pas, bien sûr, les mêmes performances. Donc, Senna, quand Ayrton m'a rattrapé, il est rentré au stand, il a changé les pneus. Puis, quand il est reparti, il était une voiture un peu plus légère et un pneu neuf. Donc, je me suis dit, je ne peux pas le contenir. Donc, je m'applique. Et c'est ce que j'ai fait, donc, à freiner tard. Et donc, quand il me prend la première fois, j'ai freiné tellement tard, lui, un peu plus tard, il est allé un peu loin comme ça. Donc, du coup, je l'ai croisé. Et ça l'avait choqué. Parce que le tour d'après, il a aérosé la même chose. Et j'ai fait la même chose. Mais là, par contre, il m'a serré un peu contre le mur. Il n'a pas laissé de place. Mais c'était assez sympa. Et je crois qu'avant le départ de la course, vous aviez des tenues nifugées. Et toi, ce jour-là, tu n'en avais pas. Alors, donc, ce n'était pas contrôlé. Moi, j'étais en tee-shirt. À cette époque-là, on était contrôlés par le team McLaren parce que McLaren s'occupait de tout le marketing chez nous. Et quand je suis sur la grille, le gars de chez McLaren, il m'a dit, « Allez, où est ton tee-shirt Nifugé ? » J'ai dit, « Mais moi, je n'en ai pas, moi. » Il me dit, « Mais comment ça, tu n'en as pas ? » J'ai dit, « Non, je n'ai jamais eu. » Donc, il part comme un fou dans le motorhome de McLaren. Il prend un tee-shirt au hasard comme ça et il me l'emmène. Donc, moi, je le mets. Et à la fin de la course, donc, on est dans la salle de presse, il y avait un truc qui me grattait, là. Je tourne comme ça, il y avait écrit Ayrton. Parce qu'à l'époque, quand il faisait le lavage, il mettait, tu vois, une étiquette pour que ce soit… Et donc, je suis dans la salle de presse avec Ayrton et il me dit, « Ah, mais comment ça fait que ça marchait comme ça aujourd'hui ? C'est quoi qui allait bien et tout ? » Et j'ai dit, « Parce qu'il y avait deux Ayrton. » Je lui montre le nom, tu vois. Et là, il devient fou. Il devient fou parce qu'il était tellement jaloux de ses habits, de ses affaires et parce qu'il faisait tout bénir et tout. Tu vois, il était un peu mystique. Et il me dit, « Mais tu l'as pris où, ça ? » Je lui dis, « Mais attends… » Et tu es néer comme toi ? Oui. Je lui dis, « Mais je t'explique l'histoire. » Voilà, j'étais sur la grille de départ et je n'avais pas un truc qui n'est plus j'ai. Ton mec de chez McLaren, il est venu, il me l'a donné. Je l'ai mis. « Ouais, ouais, tu me le rends. » Je lui dis, « Oui, ne t'inquiète pas. » « Mais j'ai rendu. » Et au-delà de cette histoire-là, comment c'était ta relation avec Ayrton pendant les Grands Prix, dans le paddock ? Bon, alors, on connaît surtout en France la rivalité Ayrton-Alain. Il y a même eu un film qui, à mon sens, c'était très mal fait. Parce qu'Ayrton, c'était, et Alain, ce n'était pas du tout ce qu'on avait comme impression. C'était évidemment deux compétiteurs qui voulaient gagner, mais ce n'était pas des tordus. Ils se rendaient la monnaie de « Tu m'as fait ça, je te le fais. » « Non, bien sûr. » « Ça, OK. » Mais moi, je ne les ai jamais mis faire des crasses sur la piste. « Non, c'était respectueux. » Oui, il y avait un grand respect. Et d'ailleurs, je me souviens de l'arrivée après de Michael et Ayrton qui ont commencé à se frictionner. Et Ayrton, il était assez énervé parce que Michael, il avait des façons de faire un peu comme on peut faire à la F3. Et ça, ça ne passait pas. Mais moi, j'avais de très bons rapports avec Alain, bien sûr, plus. Parce qu'on est un même pays et on a été coéquipier. Mais Ayrton, c'était quelqu'un qui était très, je pourrais dire, accessible. Assez fermé dans le sens où il venait sur le circuit avec sa famille. Donc, il n'y avait pas moyen de dire « Tiens, ce soir, tu manges avec nous. » Donc, en fait, c'est lui qui s'est isolé un petit peu. Mais sinon, c'était un mec génial. Et donc, ensuite, tu finis ta saison 90. Tu fais un peu une deuxième place à Monaco. Tout se passe bien pour toi pour sa première saison. Et il arrive la saison 91. Et normalement, tu dois choisir pour avoir ton équipe pour 91. Tu as un peu le choix entre trois écuries. Donc, il y a Tyrell avec qui tu étais déjà. Il y a cet épisode entre Williams et Ferrari et cette signature de pré-contrat. Puis finalement, tu signes chez Ferrari. comment ça se passe un peu les coulisses à ce moment-là ? Alors, les coulisses, c'est très simple. L'hiver 89, j'ai signé avec Williams. Je signe avec Williams donc décembre 89, après mes six grands prix, pour faire trois ans de course avec eux. Et bon, tout était, je veux dire, dans le contrat. Les trois années, que je ne sois pas deuxième pilote, parce qu'à l'époque, il y avait aussi cette histoire de TICAR, la voiture de sécu... de... comment je pourrais dire ? de réserve. Donc, les essais d'avoir des priorités pour rouler aussi. Donc, tout était impeccable. ça m'allait très bien. C'est Eddie Jordan qui m'a rédigé ce contrat. Mais il y avait une clause à l'intérieur où l'annonce devait être faite ici, au Grand Prix de France, au mois de juillet. Si l'annonce n'était pas faite, c'était une option en faveur de Williams jusqu'au mois de septembre. Donc, avant de signer, Eddie m'a dit « Regarde, ça, ça ne me plaît pas trop. Vois avec tes avocats. » Donc, mes avocats me disent « Il ne faut surtout pas signer. » Donc, j'appelle Frank. J'étais « Frank, je ne peux pas signer le contrat. Il y a ça. » Et il me dit « Non, je t'explique pourquoi j'ai mis ça. » J'ai mis ça parce que Renault paye les contrats des pilotes Williams. Ils ne sont pas au courant que je t'ai signé et qu'on s'est mis d'accord. Je pense qu'ils vont être très contents mais je préfère faire les choses en avance. Donc, signe comme ça. J'étais Frank Williams, tu vois. et moi, j'avais 24 ans. Donc, je n'allais pas me mettre en doute ce qu'il m'avait dit. J'ai dit à Eddy et bien sûr à mon avocat « Écoute ça. » Et je signe. On arrive au Grand Prix ici, donc après Fénix et après Monaco. On arrive ici et il était tout excité. C'est super, c'est génial. je lui dis « C'est quand ? » « C'est vendredi, samedi, tu veux le faire quand ? » « Laisse-moi, je reviens vers toi pendant le week-end. » Il fait le mort et là, le dimanche matin, je dis à mon frère, « José, va voir Franck parce que dimanche soir, on est jusqu'au mois de septembre avec un contrat qui est une option, qui n'est plus un contrat. Donc, mon frère, il va le voir et il lui dit « José, ne t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Dans le pire des cas, Silverstone. » Donc, Silverstone, c'est le week-end tout de suite après. Silverstone, je vais direct chez Eddie Jordan puisque c'était l'année où j'habitais encore à Oxford. Donc, je vais chez Eddie, je lui dis « Eddie, regarde, c'est passé ça, ça et ça. » Il me dit « Oui, c'est pas normal, on ne part pas d'ici tant que tu n'as pas le contrat. » Je dis « OK ». Le mercredi soir, Ferrari me téléphone en me disant « Demain, il y a le président qui vient, M. Fusaro, il veut te parler. » Je dis « OK ». Donc, je suis allé le voir, il me dit « Voilà, on te veut pendant trois ans avec nous. » J'ai dit « Monsieur Fusaro, j'ai déjà signé. » Il m'a dit « Mais comment ça ? » Je lui explique. J'ai dit « Oui, voilà, j'ai signé, mais il me dit « Bon, écoute, je te fais une proposition et tu vois. » Il me donne le lendemain, donc le vendredi, une feuille d'intention avec les trois années, l'argent. Ça, j'étais un peu embarrassé parce que moi, j'étais très proche de Nelson Piquet. J'allais y venir. Et Nelson, il m'attrape le papier, il me dit « C'est quoi ? » Alors, je lui explique. Bon, il savait tout. Et il me dit « Alors ça, tu l'enlèves, ça, on va mettre ça. » Il m'a fait un contrat, j'ai dit, il m'a griffonné de partout, j'ai dit « Je ne peux plus maintenant. » Il m'a dit « Si, si. » Donc, j'ai ce papier, je vais chez Franck, je rentre dans le motorhome, je dis « Franck, regarde, voilà. Là, maintenant, tu fais l'annonce. Ça, je dis à Ferrari « Ok, c'est très bien ce que vous m'avez proposé, même si on a changé des choses, mais je ne peux pas parce que je suis pilote Williams. C'est fini. » Et là, il a dit non. J'ai dit « Il n'y a aucun problème. Je suis allé voir Ferrari, je dis « Ce contrat que j'avais, Franck, il veut attendre jusqu'à septembre et moi, si vous prenez toute la dispute, je signe pour vous. » Et il m'a dit « Pas de problème. » C'est ce qui s'est passé. Et donc, Nelson, tu fais un peu ce premier contrat avec Ferrari et tu te close dans ce contrat qui inclut une petite F40 aussi. j'avais une F40 aussi. Et tu l'as toujours ? Non, je l'ai vendu. Et tu l'as toujours ? que j'explique bien parce que ça avait été mon fils qui court donc quand il faisait la Formule 2 qui coûte une folie. La deuxième année, on ne trouve pas le budget. Je lui avais offert cette voiture. J'ai dit « Écoute, Juliano, si tu veux courir, tu utilises les sous que tu as, je t'ai offert cette voiture, dans le pire des cas, tu fais ça. Soit si tu ne trouves pas un budget. On n'a pas trouvé le budget et donc du coup, il a vendu sa voiture. Donc, tu signes chez Ferrari en 1991, coéquipier d'Alain, trois fois champion du monde. Qu'est-ce que tu as appris avec lui au début chez Ferrari ? J'ai appris la méthode de travail parce que quand je suis arrivé chez Tyrell, je n'avais pas de coéquipier sur lequel je pouvais m'appuyer parce qu'il y avait trop de différences de vitesse. Quand je suis rentré chez Ferrari et que j'ai vu déjà la structure, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la Formule 1, c'est sûr que Ferrari c'est une entreprise et une usine qui fabrique des voitures de série et tout, c'est un monstre. Mais à l'époque, c'était encore plus un monstre parce qu'il faut remettre tout à son échelle. C'était le seul constructeur parce que Renault faisait les moteurs, Ford faisait les moteurs, mais les châssis, c'était des teams des constructeurs comme Williams, comme Lotus, comme Ligier, il y avait McLaren, parce que McLaren fait des voitures aujourd'hui, mais à l'époque, ils n'en faisaient pas. Donc, il y avait une grosse différence entre les infrastructures Ferrari et les autres équipes. Donc, moi, je rentre là-dedans, c'est fou. Une piste à disposition, une voiture d'essai, des programmes, là, où on travaillait sur la suspension active déjà à l'époque. Donc, Alain m'apporte une méthodologie de travail que je ne connaissais pas. Et, malgré tout ce que tu apprends à ses côtés, 91, vous ne gagnez pas de grand prix, ni toi, ni Alain. 92, ça ne se passe pas non plus très bien. C'était quoi le problème chez Ferrari ? Comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stabilité dans la structure technique. Donc, ils changent trop et ils donnent pas assez de temps au temps. Quand on regarde Red Bull, Red Bull, aujourd'hui, c'est une équipe qui doit avoir au moins 15 ans d'existence sur les hommes-clés. Et ça fait qu'ils optimisent tout. Chez Ferrari, ils ne font pas ça. Et à l'époque, c'est ce qui s'était passé. Moi, c'est simple, j'ai fait 5 années chez Ferrari, j'ai eu 4 teams principales sur 5 années. Donc, je veux dire, ça ne peut pas marcher. Et donc, tu as eu Niki Lodard à un moment donné, c'est ça ? Oui, alors Niki, il avait le même rôle que son rôle chez Mercedes. C'est-à-dire, c'était un consultant pour donner à Montezemolo les informations pour créer une équipe. Plutôt, il y avait Jean, Todd, qui est arrivé en 93 pour apporter une espèce de stabilité. Qu'est-ce qu'il a changé lui quand il est arrivé à ce moment-là ? Alors, il est arrivé, mais quand il est arrivé, il a fait un travail de dengue dans le sens où il a réussi à mettre assez rapidement une équipe disons exceptionnelle et de dire voilà, on ne les touche plus. Donc, il a mis je ne sais pas moi, dix ans avant d'être champion. Mais après, il a tout gagné. Et ces années-là, disons, de gagne et de défaite aussi, il a réussi à tenir son château qui était au début de sable, il a un fait devenir une forteresse. Il y a une petite anecdote avec la Lancia sur un an, non, c'est ça ? Ah non. Oui, 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 oui. Ça, c'était... Oui, bon, ça, c'est ça, l'Ancia, c'est ça ? Oui, oui. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Jean-Donne, c'est quelqu'un de très méticuleux et surtout, il a des manies et des goûts magnifiques. Donc, il s'était fait faire une Lancia, à l'époque, c'était une Y10, avec un gris métallisé, une intérieure en cuir, un ubuc, un truc magnifique. Et la voiture, elle venait juste d'arriver et elle était garée à sa place, donc, à Maranello. Et puis, ce jour-là, moi, je ne roulais pas, c'était Gerhardt qui roulait, donc j'étais dans un bureau en train de faire des coups de fil. Gerhardt rentre dans le bureau, il me dit, tu peux m'emmener à Piorano parce que je roule dans dix minutes. Et j'ai dit, oh, pas de problème. Et quand je suis sorti, moi, la première voiture que j'ai vue, c'était celle de Jean, je suis monté, mais peinard, tu vois, j'ai démarré, Gerhardt, il s'assit à côté, il a mis la ceinture et il m'a dit, allez, vas-y. Et donc, on est partis. Pour aller à Piorano, il fallait sortir du circuit. Donc, on sort un peu du circuit et là, chaque fois qu'il y avait un virage, il tirait le frein à main. Et comme la voiture, elle était quand même assez courte et petite, je me suis dit, là, il va quand même comprendre qu'il faut qu'il arrête parce qu'elle se mettait un peu sur deux roues. et un coup et deux coups et trois coups et finalement, on arrive devant la Formule 1, mais heureusement, je suis un peu derrière entre la Formule 1 et l'avion de chasse. Il y a un avion de chasse chez Ferrari. Je tourne et je freine. Je ne sais pas ce qu'il fait, enfin, ce qui se passe. Il tire le frein à main à ce moment-là. On est partis sur l'avant comme ça, comme une crêpe. On est partis en avant. Donc, moi, je suis sur le toit. Je n'étais pas taché en plus. Donc, je me suis un peu coupé la tête. Gerhardt, il avait la tête en bas. Donc, je le voyais. On était choqués, mais on rigolait carrément un petit peu. Puis, finalement, les mécanos qui n'ont rien compris, ils nous ont fait sortir par la malle de la voiture et ils ont tout nettoyé, tout impeccable. Et Gerhardt, il monte dans la voiture et il part pour son test. Et à ce moment-là, arrive Montezébolo avec Jean-Thode, John Barnard, qui était le designer de l'époque, et Niki Lodan. Donc, ils arrivent. Et là, il y avait un silence de mort parce que personne n'osait rien dire. Et puis moi, je m'étais caché derrière le garage. Donc, je les ai eus passés et en douce, je suis parti. Gerhardt, il est allé dire à Jean, « Est-ce que tu as vu Jean parce qu'il a eu un accident ? » Il a dit comme ça, il a eu un accident. « Oui, appelle-le, il va t'expliquer. » « Bon, bien sûr, mais chercher partout. » Rapidement, il a compris ce qui s'était passé. Donc après, on avait été convoqués tous les deux, on s'était fait passer un savon par jour. Elle ne devait pas être content. Non. Et donc avec Niki Loda et tout le monde de chez Ferrari à côté. Oui, oui. Mais bon, personne n'a vu l'accident par les mécanos. Et donc, après, tu as un vrai accident pour le coup en 1994 en essai privé. C'était à Surano aussi. Non, c'était Amujero. Amujero. C'était le début de saison. Tu loupes le Grand Prix du Pacifique et ce magique moment d'Aimola. Donc, tu es du côté des spectateurs à ce moment-là. enfin plutôt du public. Tu regardes la course et le week-end. Comment tu as vécu ce moment-là ? Alors, déjà aux essais à Mugello, donc j'ai un accident. Je me casse la C4 et la C5. Heureusement, les deux vertèbres étaient coupés mais ça n'a pas coupé la moelle épinière, bien sûr. Mais tout aujourd'hui, j'ai deux doigts, je ne sens rien du tout. Oui, oui. Mais, ça avait été un gros choc pour moi mental parce que quand je suis allé voir Saïan, le professeur Saïan qui m'a expliqué ce que je pouvais avoir, enfin, ce qui aurait pu se passer parce qu'en fait, quand j'ai eu l'accident après les essais, on m'a dit c'est bon, tu peux rentrer à la maison et de Mugello qui est donc Florence, je suis allé à Avignon en voiture, donc il y a 700 bornes. après, le matin, je suis allé boire mon café à Avignon en moto, donc j'ai fait tout en ayant quand même deux vertèbres coupés en deux. Sans protection ? Sans rien parce que moi, quand j'ai eu l'accident, je me suis réveillé à l'hôpital du circuit et on m'a dit ça va, tu n'as rien de cassé mais la voiture, on ne peut plus s'en servir donc tu peux rentrer et c'est là que j'ai quand même risqué beaucoup. Parce que tu avais une douleur une grosse douleur ? J'avais mal partout mais c'est normal que j'avais mal partout parce que c'était quand on a un choc dans une F1, on se tape partout les genoux, les coudes. Et ça, c'était quelques jours après ? Donc tu rentres après l'accident, tu rentres tout de suite ? Le soir même parce que je faisais les essais. J'ai dû avoir l'accident à 11h30 du matin. Le soir, j'étais chez moi à Avignon. Donc c'était chaud. Alors c'est sûr que je loupe ces deux courses-là et que je suis à Imola sur le mur car Ayrton passe et ne repasse plus. Tu étais dans les tribunes ? Non, j'étais sur le mur avec Jean-Todo. Et tu étais là aussi le samedi, non c'est ça ? Et le samedi, je suis avec une pilote italienne qui courait à l'époque, Giovanna Amati. On était partis à Toza, puisque à l'époque il y avait tambouré de l'eau ce long gauche qui était la ligne droite et d'Imola. Et puis il y avait le gros freinage pour Toza. Et donc c'était assez impressionnant. Je voulais aller voir là-bas. et puis le pauvre Rosenberger, à un moment je regardais d'un côté j'ai entendu comme un coup de canon. Le temps de tourner la tête j'ai vu que c'était lui qui avait tapé le mur. Et pour parler de choses un peu plus sympathiques, cette même année-là tu fais ta première pole position à Monza devant les typhosies. C'est pareil, c'est quoi ce moment ? Comment tu le vis ? Alors Monza en tant que pilote Ferrari c'est magique. C'est magique parce que pendant quatre jours c'est la folie, la fête. Tout le monde est autour de toi. tout le monde te pousse et puis Monza malgré le fait que c'est le circuit le plus rapide du championnat. C'est l'endroit où on voit le plus les spectateurs parce que de la façon que c'est fait il y a les tribunes mais surtout les talus qui longent le circuit donc on n'arrête pas de voir les drapeaux les mouvements. Tu perçois plus vite. Ouais. C'est assez impressionnant. Et encore une autre chose en 1995 tu gagnes ton premier Grand Prix au Canada pareil c'est tes sensations à ce moment-là comment tu te sens dans la voiture ce jour de Grand Prix avant de prendre le départ et sur la course. Alors moi je n'étais pas bien en calibre j'étais 5 mais je fais tout de suite dans les deux premiers tours parce que c'était gras j'arrive à passer 2 et puis après je faisais le forcing pour rattraper Michael qui était en tête mais je sentais que ce n'était pas possible donc il était plus vite que moi mais la distance était assez comment je pourrais dire stable et puis à Montréal rapidement on ne voit plus les pilotes les voitures de devant parce qu'en fait on est entre des murs c'est comme un circuit en ville là-bas c'est des murs et puis le circuit il est très proche donc le mur est très proche de la voiture donc du coup dès qu'on tourne on perd la visibilité de la voiture devant donc je ne voyais pas et à un moment j'ai vu les tribunes là aussi en folie et puis j'attends de passer devant un écran géant je vois que Michael est en train de changer son volant dans les stands donc je passe en tête il restait 7-8 tours et voilà dans toute ta carrière enfin surtout sur tes années Ferrari et ensuite après un peu chez Benetton on parlait d'Imola tout à l'heure où tu fais ta pole mais ensuite il y a le Grand Prix tu je crois que tu termines non tu termines pas la course à Imola il y a eu souvent ces problèmes là d'abandon de problèmes moteurs d'accidents d'accrochage et comment tu les as vécu alors pour moi pour moi ça a tout le temps été hyper compliqué parce que je suis souvent passé bon surtout chez nous en France des fois on se moquait un petit peu de moi mais une voiture qui n'est pas fiable c'est terrible parce que si je regarde je gagne un Grand Prix je crois que je fais 14 fois deuxième j'ai 32 podiums mais les tours en tête j'ai des centaines de tours en tête alors que quand j'ai quand j'ai gagné mon Grand Prix j'en ai fait 7 de tours en tête donc j'ai souvent été devant il a fallu s'arrêter pour des problèmes techniques principalement donc j'avais cette image un peu de 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 faire de celui qui fait l'accident et heureusement qu'en fait l'année d'après quand je passe chez Benetton je suis le pilote le plus fiable parce que le Renault il était hyper fiable et donc je finissais toutes les courses et donc ça m'a un peu doré mon mon image mais on peut rapidement avoir une image de quelqu'un qui casse tout alors que c'est pas vraiment ça peut être vite déformé voilà et là je cite vraiment ce que tu disais à l'époque pendant 5 ans j'ai connu l'enfer le paradis la rage les critiques et les louanges en d'autres d'autres choses encore mais sans cette victoire mon passage chez Ferrari aurait été l'échec le plus dur de ma vie est-ce que 28 ans plus tard tu le penses toujours bah oui oui bien sûr bien sûr j'ai tout fait pour Ferrari et puis Ferrari a tout fait aussi mais quand on est pilote Ferrari et qu'on a la passion que j'avais que j'ai toujours mais bon je ne connais plus ça aurait été ça aurait été invivable de ne pas avoir eu une victoire au moins ensuite donc tu arrives chez chez Benetton en 96 tu échanges ta place avec Schumacher qui lui part chez Ferrari est-ce que tu aurais pu tu aurais pu rouler avec Schumacher par la recherche Ferrari ? alors en fait ça aurait été possible ? pas cette période là parce que quand Michael et c'est là aussi que j'ai toujours apprécié Alain Alain Prost parce que il n'avait rien à faire de son coéquipier lui ce qui l'intéressait c'était sa position qu'il ait ce qu'il faut pour travailler Michael il choisissait tout le deuxième pilote son coach tout il fallait que ce soit lui qui décide donc quand il a signé chez Ferrari il a signé sachant que moi jamais dans la vie j'aurais pu être son coéquipier c'était écrit c'était du noir sur blanc donc ça plus le fait qu'il a pris tout le staff technique de Benetton donc nous on s'est retrouvé avec Gerhard chez Benetton mais c'était un peu embarrassant ben oui il n'y avait plus Rossborn il n'y avait plus Rory Byrne il n'y avait plus le chef mécano il n'y avait plus le responsable de l'électronique mais il y avait Flavio Briatore oui comment comment s'est passé cette rencontre avec cette collaboration avec Flavio Flavio c'est un personnage c'est quelqu'un qui qui a eu cette comment je peux dire possibilité de rentrer dans la Formule 1 sans connaître la Formule 1 mais qui a réussi à être champion du monde donc je lui dis chapeau et c'était quoi ces différences de management avec par exemple Jean-Todd c'était quoi là c'est on peut pas ils sont incomparables il y en a un quand on fait donc Jean-Todd quand on fait son comment je peux dire son palmarès on croit que c'est une blague parce que qui c'est qui a gagné le Dakar Le Mans la F1 qui a été président de la FIA on peut pas le croire donc il a une force et une capacité de faire travailler les gens ensemble et surtout il sait ce qu'il fait c'est un honneur et après tu signes chez Prost Grand Prix Gauloise Prost au départ puis Prost Grand Prix c'était quoi tes ambitions à ce moment là quand tu arrives chez Jean-Pri parce que ça fait déjà presque 10 ans que tu es au Roulant F1 je crois quelles sont tes ambitions alors moi quand je suis allé chez Prost Grand Prix ça a été vraiment pour moi un rêve pourquoi parce que j'ai tout le temps été en dehors de la France je rentrais dans un team français Alain c'est mon ami j'avais envie de tout casser malheureusement ça s'est pas très bien passé c'était quoi la différence entre Alain coéquipier et le Alain directeur directeur d'équipe de Prost Grand Prix pourquoi ça s'est pas si bien passé que votre époque quand vous étiez coéquipier alors vraiment je dis pas ça parce que c'est mon ami mais il avait tout il avait créé vraiment une équipe de choc le motoriste qu'on avait à l'époque avec le management de l'époque du motoriste a fait que c'était ça a été un sabotage bien sûr après nous et puis moi surtout j'étais tellement tout feu tout flamme que j'explosais quoi mais c'était c'était pas possible je pense que j'ai le record mondial d'explosion de moteur ça a joué un peu sur ta relation avec Alain alors c'est pas que ça jouait mais lui c'était quand même un homme d'entreprise donc il voyait son entreprise qui était en train de couler et puis il voyait moi qui demandait demandait qui essayait plein d'options plein d'options ben oui donc ça a fini que l'année d'après bon on avait un monteur fiable puisque après on a été avec le V10 Ferrari on a commencé à avoir de bons résultats mais il n'y avait plus de sponsoring il n'y avait pas de développement technique parce qu'il n'y avait pas les outils pour et puis ça a fini pour pas se disputer plus que ce que j'étais en train de faire je suis parti et puis on a eu un moment où on ne s'est pas parlé mais on a enterré la hache de guerre dans le sens où c'était c'était de l'émotion et de la passion plus que de la dispute de de une dispute malhonnête voilà et là ça a été un pareil un gros échec pour toi oui je pense que vous aurez pu mieux faire oui un gros échec mais encore une fois moi je dis ça un peu un sabotage parce que il y a beaucoup de choses qui ont été faites contre l'équipe et ça c'est dommage et puis après je pense que c'est une de mes raisons aussi qu'à la fin de cette année là j'ai arrêté parce que quand on voit ce que Alonso il fait il a 42 ans moi j'ai arrêté à 37 ans il y en avait encore un pop qui roulait jusqu'à 42 43 ans oui mais ça m'avait usé et c'était bon après je me suis régalé vers le DTM et tu as fait les 500 mails aussi non ? oui les 500 mails c'était un truc je me suis trouvé dans une situation où je suis allé les faire mais ça s'est pas passé comme je vous le dis et donc tu finis quand même tu finis pas chez Proz Grand Prix ta dernière saison de Formule 1 tu l'as fini là où tu l'avais commencé exactement chez Jordan chez Jordan comment t'as géré cette fin tu savais déjà quand tu signes chez eux est-ce que tu t'imagines que tu peux faire une autre saison en plus tu peux continuer ? non parce que alors Eddie il m'a dit tout de suite il m'a dit tu sais j'ai physique et là il a signé et pour l'année prochaine il y a Sato si Honda me dit c'est Sato je suis obligé de mettre Sato donc il me dit aujourd'hui c'est pas fait mais ils insistent et à Sousuka quand ils ont dit il y a Sato de suite dans la seconde j'ai dit j'arrête justement je voulais en venir de ça j'ai regardé un vieux documentaire en préparant cette scénario expliqué par Jean-Louis Monset à l'époque où il y avait un caméraman qui t'avait suivi à ce moment là tu lui fais une annonce justement c'est ton caractère un petit peu aussi tu passes par les émotions et à ce moment là tu décides complètement en pleine conférence il y avait une journée un journaliste japonais qui a donc on faisait une conférence de presse pour Bridgestone et il me demande mais alors Jean maintenant que Sato a signé vous allez faire quoi l'année prochaine et j'ai dit j'arrête instant d'un tac au tac alors que j'avais pas du tout préparé mais voilà donc il y a Schumacher qui est là Todd aussi sur le ils sont tous et oui ils sont choqués ben oui ils étaient pas du tout donc Michael il m'a dit attends du style on va trouver une solution et après la conférence de presse on a parlé ensemble je me suis dit mais solution de quoi je vais faire quoi je vais être je vais me prendre un tour si je cours dans une équipe qui marche pas au bout de 10 minutes non j'aimerais bien si tu es ok parler de cette période à un moment donné où il y avait pas mal de casse et ta notoriété aussi à jouer sur les guignols cet épisode là avec les guignols qui sont bien acharnés sur toi on va dire comment tu as vécu sur ce moment c'est pas agréable je veux dire bon aujourd'hui l'année prochaine je fais 60 ans donc je peux dire que je suis je suis moins comment je peux dire c'est même pas énervé c'est à l'époque vraiment j'étais j'étais blessé quoi mais voilà c'était un épisode qui m'a qui m'a fait mal qui m'a fait mal bon heureusement j'avais pas d'enfant qui allait à l'école à l'époque donc c'était que du c'était que pour moi et puis c'était quand même aussi une émission assez parisienne donc dans mon pays enfin dans mon pays dans ma ville Avignon tout ça ça m'a ça m'a jamais dérangé jusqu'à ce que après je commence à bouger que j'aille à Paris pour des choses et que voilà on voyait j'enlésie on voyait un guignol elle est à fond à fond à fond bah oui c'était je veux dire c'est après c'était la dérision surtout ça va une fois mais quand c'est tous les week-ends et un an un an complet quoi tous les soirs donc tu dis à ce moment là tes enfants étaient encore très très jeunes d'ailleurs pas encore c'était pas là c'est le cas de Giuliano qui n'est pas encore là il roule en ce moment en Super Formula au Japon comment tu as comment tu vis sa carrière depuis ses débuts comment tu le drives comment alors c'est pas facile d'être le fils d'un pilote le père d'un pilote et un fils d'un ancien pilote donc moi j'ai essayé d'imaginer de le mettre dans des catégories qui soient pour lui des vrais moteurs de motivation parce que en fait quand on est jeune pilote on peut tout de suite dire ah oui c'est pas moi c'est la voiture donc je l'ai mis dans par exemple l'Académie c'est un endroit qu'on a en France qui est fantastique qui a fait passer tous les pilotes qui ont été un F1 les nouveaux les récents Gazli Ocon Vernier mais pourquoi je l'avais mis là parce que je voulais qu'il soit évalué par rapport à lui mais aussi je voulais qu'il comprenne que c'est parce que lui il n'a pas compris la course comme un enfant normal à la maison il voyait des team managers il voyait des pilotes donc pour lui c'était juste de dire tiens je vais faire de la F1 ou je vais faire Indianapolis ça a démarré là-bas d'ailleurs parce que quand il est sur la grille de départ Indianapolis il me dit tu sais papa je suis content parce que je ne sais pas maintenant si je ferais Indianapolis ou ou de la F1 donc c'était quand Juliano ça ne marche pas comme ça déjà tu es en retard parce que lui pensait que ça y est monter dans un quart c'était fait j'ai dit déjà tu es en retard parce que les gamins ils ont fond depuis l'âge de 6 ans toi tu vas te retrouver avec des enfants de ton âge qui vont te massacrer parce qu'ils vont avoir du métier toi tu ne l'as pas il m'a dit je m'en fous je vais y aller je vais y aller donc ça a démarré comme ça sa carrière et après bien sûr les difficultés que j'ai rencontré parce que ce que j'ai connu n'est plus le cas aujourd'hui dans le sens où tu ne trouves pas aujourd'hui on parlait de Elf ils vont faire de la voile ils vont faire ils vont sponsoriser un théâtre les budgets ne sont plus les répartitions voilà ils vont faire comment ça s'appelle un show de ballons dirigeables on ne trouve plus d'argent les cigaretiers à l'époque il y avait Elf Camel Gauloise Marlboro Mile 7 il y avait tous ces cigaretiers là ouest c'était un pays donc tous les jeunes de ces pays ils avaient une bourse de ces cigaretiers ça faisait tourner le business il y avait plus d'argent mais ça coûtait peut-être aussi moins cher pour tout le monde mais non c'est tout tout était à l'échelle tout était à l'échelle aujourd'hui quand on est effrayé par les prix à notre époque c'était pareil c'est juste que c'était une échelle bien sûr différente et là on parle un peu des choses d'actualité aujourd'hui quel est ton rôle avec la F1 la FIA est-ce qu'on nous voit souvent dans les paddocks je suis ambassadeur F1 donc on est 5 pilotes dont moi et on va on s'échange les grands prix pour s'occuper des personnalités qui sont invitées ou les hommes politiques pour leur montrer un petit peu les stands de faire les voitures justement après ta carrière ta carrière en tant que pilote ça fait ça fait presque 40 ans 30 ans que tu côtoies les paddocks de Formule 1 tu as vécu le changement de le changement de toutes ces années là comment comment tu analyses un peu ce changement aujourd'hui avec la F1 d'aujourd'hui comparé à celle d'avant alors la F1 d'aujourd'hui elle est exceptionnelle dans le sens où il y a un vrai travail qui est fait autour des pilotes pour qu'ils soient mis le plus en évidence possible les voitures elles seront actualisées dans le sens où ces voitures hybrides il n'y en a pas beaucoup qui savent qu'une F1 c'est hybride c'est fou j'étais à la commission européenne enfin au parlement européen la semaine dernière et quand on leur dit que les voitures elles sont hybrides les deux F1 ils disent ah bon on n'était pas quoi donc il y a une vraie osmose entre ce que le monde demande et la course par contre je pense que nous pilotes on avait plus de je parle de mon époque de liberté à faire des erreurs à faire sortir son caractère et sur la piste un petit peu montrer enfin conduire à sa façon quoi aujourd'hui on voit tout on peut rien cacher c'est tout analysé super analysé donc pour les pilotes c'est je pense beaucoup plus difficile aujourd'hui justement tu es assez proche de Charles Leclerc il n'est pas français mais chez Ferrari comme toi à l'époque comment tu analyses en ce moment sa saison alors c'est difficile d'être dans une équipe prestigieuse et d'avoir une voiture qui n'est pas performante donc je pense qu'il est en train de souffrir énormément et quand on est jeune si on a un bon entourage on s'en sort l'entourage autour de Charles doit jouer un rôle qui le canalise dans le sens où Ferrari a investi sur lui et croit en lui par contre il faut rester canalisé en attendant la voiture qui soit à la hauteur de ses espérances et performances il y a un homme qui peut peut-être tout changer enfin tout changer pas que lui mais c'est Frédéric Graffer qui est arrivé en début de saison est-ce que tu penses que ça peut faire un scénario un peu comme Jean à l'époque si on lui laisse du temps alors évidemment c'est quelqu'un qui est très c'est un vrai homme de terrain et il a une expérience incroyable et surtout c'est le seul de tout le paddock qui sait comment parler aux jeunes pilotes parce que par exemple un Hamilton ou un Charles Leclerc a gagné avec lui dans la petite catégorie donc il connaît l'état d'esprit de ce qu'un pilote peut avoir dans des moments de difficulté la différence par contre entre Fred et Jean Todd c'est que Jean Todd avec les règlements de l'époque il a regardé le team qui marchait le mieux il a dégagé tout le monde il les a pris l'iPhone aujourd'hui tous les top ingénieurs ou les top mécanos ils ont des ce qu'on appelle des contrats gardening donc dans cette clause là ça fait que oui tu prends Adrien Neway il va attendre un an et puis au bout d'un an il va te faire la voiture et tu le rends dans un an donc ça veut dire que l'inertie de travail elle a trois ans donc et ça c'est la difficulté que va avoir Fred de Vassemann il y a Alpine aussi en ce moment qui connaît des moments compliqués comment pourquoi à ton avis ça ne se passe pas comme ça devrait se passer alors ça je sais je ne sais pas mais en tout cas on voit qu'ils sont qui sont assez présents là ils sont régulièrement dans les top 10 ils ont fait un remodelage de leur politique interne je pense que ça peut marcher maintenant comme pour Ferrari il faut de la stabilité de la confiance je crois que le président Dimeo il est il est très passionné et il aimerait que ça marche donc il sera là et il faut que tout le monde suive on est aujourd'hui ici au Castellet tu es le président du circuit est-ce que pour toi c'était une évidence d'être là ? ah non alors ça c'est comme pour mon premier Grand Prix quand on m'a appelé on m'a demandé est-ce que tu voudrais que j'étais ça a été une surprise pour moi et comment je pourrais dire une récompense voilà parce que je suis de la région c'est où j'ai fait mon premier Grand Prix j'aime la course donc je suis très 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 fier de ça c'est un très beau circuit il y a toujours beaucoup d'années d'événements là je vais me regarder qu'on finit cette interview sur un peu le bilan que tu tires de ta carrière et quelle trace tu penses avoir laissé au sport automobile alors la trace elle est facile à trouver et il suffit de marcher dans la rue pour savoir si elle était bonne ou pas et bon je veux pas faire le vaniteux mais dans des pays comme l'Italie quand je vais au Japon bien sûr en France il y a beaucoup d'endroits ou même je dis n'importe quoi mais d'être à Disneyland dans une queue pour avec son gamin pour attendre un manège et qu'il y a quelqu'un un étranger qui vous reconnait qui fait une photo ça c'est la plus belle chose que qu'on peut avoir comment tu étais perçu dans le paddock juste avant de prendre ta retraite tu as eu énormément d'affection tu as eu beaucoup de gens qui te ont remercié pour ce que tu as fait à ce moment là c'est la Formule 1 c'est pas c'est pas un club med donc on remercie pas pour son passage mais l'après c'est là où on voit qu'on est bien c'est que je peux rentrer dans n'importe quel garage aujourd'hui sans qu'on me dise non tu peux pas ou non ici on peut pas regarder c'est ma famille on va finir là dessus merci beaucoup Jean de nous avoir accordé un peu de temps dans tes bureaux dans ton bureau au Castellet merci beaucoup